Donc ça y est, tu t'es décidé. Tu verras, c'est tout simple, juste une prière à faire avec un cœur sincère. Oui, il n'est marqué nulle part qu'une personne a été sauvée en faisant une prière. Dieu regarde au cœur, si tu fais une prière sans conviction, ça sert à rien. Si vous voulez le salut offert en Jésus-Christ, alors mettez votre confiance en lui et apprenez à le connaître. Croyez que sa mort est parfaitement suffisante pour pardonner tous vos péchés. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie d'être venu dans le monde et d'avoir donné ta vie pour moi. Je viens devant toi pour te demander ta grâce. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai péché contre toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour me sauver du péché et de la mort éternelle. Ta parole dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois avec mon cœur que tu es mort pour moi. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. A partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Baptise-moi dans ton esprit. Amen. Vous venez de prendre une décision qui va changer votre vie. Et maintenant ? Je vous propose de suivre 5 étapes pour profiter pleinement des bénédictions qui arrivent. Premièrement, soyez assurés qu'en reconnaissant sincèrement Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, tous vos péchés sont pardonnés. Dieu vous promet de ne jamais vous laisser tomber, de ne jamais vous abandonner. Deuxièmement, rapprochez-vous d'une assemblée qui enseigne la Bible. Que ce soit dans un bâtiment ou sur un site internet, il est important que vous vous rapprochiez d'une assemblée qui soit attachée à l'enseignement, de manière à ce que vous puissiez être sur de bons rails. Troisièmement, il est important de passer un moment chaque jour avec Dieu. Vous pouvez le faire le matin ou le soir, peu importe. L'important est de commencer à nouer une relation personnelle avec Lui. Et ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières. En lui parlant avec vos propres mots, en lui partageant ce que vous avez sur le cœur. Quatrièmement, rencontrez des gens qui peuvent vous aider spirituellement. Des amis, des groupes de maison. Entourez-vous de gens qui ont fait la même prière que vous et qui ont commencé à marcher sur le chemin de la lumière. Et cinquièmement, faites-vous baptiser. Le baptême est un choix personnel, mais un engagement public. Vous venez de vous engager auprès de Dieu de cœur à cœur. Continuez d'avancer. Prenez-lui la main et laissez-le vous guider. Allez-y à votre rythme. Laissez Jésus vous nourrir de sa parole chaque jour. Et je vous dis à très bientôt pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada